Bien, je revois à la question que les gens, à toutes ces questions que les amis sont attaqués de poser, les quiétirent pour les élections. Oui, mais à ma connaissance, les kits électoraux n'ont pas à quoi atteindre tous les points de la République démocratique L'expédition pose problème. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Comment le véhicule va transiter partout au Congo, de 240 et quelques micromètres ? Et les personnels de la CENI, on le voit bien face le terrain, à quelques années, à un mois et demi d'élection. La CENI s'est plaint pour l'argent. Pendant que le gouvernement dit qu'il a bloqué tout l'argent, il envoie à la CENI. Ce qui n'est pas, ce qui est faux. Parce que l'idée république, rien que pour l'organisation des élections, on ne peut pas bloquer tout l'argent pour envoyer ça à la CENI. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de nous rouler. Il est en train de rouler tout le monde. Ces gens qui gèrent le pays, sa richesse et même, ils ne veulent pas qu'il est congolais puisse avoir de l'argent. Tous les congolais doivent faire des courbettes auprès des membres du gouvernement et de gestionner du pays pour qu'on leur donne des miettes. Alors que le pays ne peut pas être géré de la sorte. Moi, je viens pour gérer le congol à mon père de famille. C'est-à-dire que vous avez le droit, vous aurez le droit. Mais à partir du moment où il y aura des élections ou pas dans notre pays, les gens du pouvoir ont pris l'habitude de soutenir qu'un seul candidat. Pour que celui-là gagne et qu'il vaut toujours rester au pouvoir à cause de commettre des dégâts vis-à-vis de notre peuple et de notre nation. De l'autre côté, je peux vous informer de tout ce que le gouvernement congolais a mouré de Kouba contre le peuple, a pris l'option de ne pas dire la vérité à notre peuple. L'opposition congolaise qui refuse de comprendre les petits jets du gouvernement, c'est le gouvernement qui est attaqué de faire comme le tourbillon. Il a pris les opposants à faire le tourbillon, c'est-à-dire que les opposants n'ont pas l'air de pied sur terre. Un côté le montrent de l'argent, de l'autre côté le montrent le pouvoir, alors que le gouvernement a livré le Congo à la merci de Rwanda, Bouddha, Bouddha, Tanzanie, partout, le pillage de tout. Comment expliquer qu'un grand pays comme le Congo a pu obtenir un petit budget de 4 milliards d'euros. Et les gens sont importants de ça. Le peuple ne veut pas regarder des réalités à France que le Congo de Lomoumba ne peut pas avoir des budgets de 4 millions ou de 3 milliards d'euros. Les sociétés qui oeuvrent à Lomoumbashi comme le Fungurum, le TEC Fungurum, disposent des budgets de 15 milliards de dollars. Et le gouvernement dit à ces sociétés de ne pas payer les taxes. le gouvernement a exonéré ces sociétés qui disposent de l'argent plus que le gouvernement. Mais est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Ça va. Les amis de l'opposition ne n'ont pas coopéré pour que l'opposition puisse se retrouver comme celle bloquée pour pouvoir faire partir le pouvoir à place. L'opposition est amoureuse de ces pouvoirs. Malgré tous les malheurs que nous sommes en train de rencontrer. Et le peuple, personne n'est à pitié de ces peuples. C'est ici que j'ai pris le débat tout en disant, je suis candidat et je suis numéro 16 aux élections. Mon problème, ce n'est pas de venir s'enrichir. Mon problème, c'est de venir enrichir le Congolais et mettre fin aux éjections, aux enfants de Béni, Boutembo, Bukha, Boudou, Fardou, Goma. Donc nous ne pouvons pas tolérer ce genre de bêtises où il y a l'armée dans notre pays. Mais cette armée-là ne sert pas totalement aux peuples de ces pays. L'armée, elle joue qu'elle a effacé. C'est pourquoi vous voyez la présence des gaglaires moquants aux élections. Les peuples, au lieu de rester dans la naïvité, les peuples, réveillez-vous quand même là. Réveillez-vous. La plupart des candidats ont travaillé avec les pouvoirs à place. La plupart de ces candidats coopèrent avec les pouvoirs à place. Alors, qu'est-ce que nous pouvons gagner ? On ne gagnera rien. Nous n'allons rien gagner. Moi, j'ai pris l'option de battre ce gouvernement. Parce que les poulet-là qu'on a mis, les doffers-là, ils ne représentent rien, ils ne gagneront personne ici. Parce que le mal est tellement trop profond. C'est aussi que je viens auprès de la population comme on l'est. Cesser de boire, cesser de chercher l'argent dans des grands avenirs, des massages, des ingirres. Le Congo n'existe plus. Votre Congo de Lumumba, donc Lumumba est mort ou rien. Votre Congo entre les mains dehors la loi. Leur devoir, c'est de priver les Congolais de tout. L'économie n'existe pas. La sécurité n'existe pas. Les socials ne parlent pas. C'est ce que moi, je suis venu pour pouvoir remettre la musique. la sécurité, l'économie et les socials. Mais vous, maintenant, tous ces opposants ont travaillé avec le pouvoir en place qui députés et tout ça. Imagine-toi un député qui touche 12 millions, 12 mille dollars. Mais le député accepte que les derniers fonctionnaires touchent 80 dollars par mois. C'est une aberration. Comment vous pouvez compter 6 ans ? Et vous criez sur les gens qui font des combines avec le gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement est prêt de me combattre, pour que je ne puisse pas avoir de l'argent. Tout ce que j'ai des millions de dollars là-bas, comment quelqu'un qui travaille avec le gouvernement, qui peut venir descendre jusque-là pour se discuter une maison avec lui ? Mais ça, c'est quel est le monde ici ? Si moi, j'ai travaillé un jour, j'avais travaillé avec le cabinet, je ne vais pas aller me discuter une maison avec un homme qui n'arrive. Mais ils le font uniquement pour nous bloquer, ils ne veulent même pas quelques relais, moi qui puisse avoir même mes mille dollars dans ses poches. Tout ce que j'ai fait, même l'arrêt de la Cour suprême vantée, est combattu par le président de la Cour de cassation. Lui-même qui a rendu la décision, maintenant il vient, il commence à combattre la décision rendue pour tout m'arranger. C'est pourquoi je m'intéresse surtout-là, ne pouvons-nous pas dire à tous les amis de se calmer, l'argent n'a pas de limite, je connais des hommes riches qui sont décédés et qui ont laissé tout l'argent, même dans leur chambre à coucher des milliards et des millions, pour dire que tout est évalué. Nous ne pouvons pas nous qualiser, nous tous pour pouvoir chasser ces gens, au lieu d'avoir des soupçons interlétraites avec ces interlétraites, non, non, pas des interlétraites, là, ce sont des soupçons. Mais nous ne pouvons pas nous qualiser, nous tous ensemble pour mettre fin à l'hégémonie des peuples rwandais auprès des peuples congolais, à l'occupation de notre territoire national, aux tueries de Bennes, aux tueries de Bukavu, aux tueries de tous genres que nous sommes attaqués des poches. C'est comme si la machine qui vient pour nous broyer n'arrive pas, cette machine arrive, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas de l'électricité, mais on va faire entrer cette machine à l'égard et ça qui ne peut pas vous dire que non, l'intérêt a gagné, alors que toute la République n'a pas vu, les candidats allaient battre les campagnes à cause de l'insécurité. Tout ce que j'avais prédit, tout ce que j'avais dit, voilà les résultats. L'opposition a échoué. Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait ici, père Sonam, tout est échoué. Mais alors, père Gabriel Mokiala, je suis ici dans notre siège de campagne électorale, mais je vois les Congolais toujours dans des balles, soleil de venir, comme c'est quoi? Je disais, si vous voulez vraiment la victoire, parlons comme un seul homme, allons-y, mais nous allons gagner, mais c'est qu'il n'est plus candidat. Celui qui l'a placé là, il ne représente rien, même s'il est arrêté de battre les campagnes avec l'argent de l'État. Mais, nous pouvons battre les campagnes de bouche à l'oreille sur tout l'État et de la République, si nous sommes soutenus, nous allons les faire partir. Les armes n'ont jamais résolu un problème, de garder à tout le pays où il y a les armes avaient grondé, il n'y a pas la paix et la trabuité. L'exemple est de Yémen, aujourd'hui il y a toujours des problèmes. Et depuis l'indépendance, à partir de la guerre de James Scram au Congo, jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des rébellions qui sortent. Ces rébellions, vous connaissez pourquoi? C'est Bastien, le Congo est riche, et les pays riches viennent s'enrichir au Congo, comme avait dit le Marissa de Mobutu. Si je peux le paraphraser, au niveau des nations-Unis. À la tribune même des nations-Unis, Mobutu avait donné des indications précises. Mais aujourd'hui, comme nous ne respectons pas ça, comme nous ne tirons pas de leçons, Voilà, alors nous sommes à un état d'esclavage. Les universitaires, les étudiants, les élèves, les écoliers, c'est votre pays. Ce n'est pas le pays des mots qui est assurément, le pays des tournois. Mais comment on peut accepter qu'une force obscure puisse venir nous gérer au Congo Et nous, nous sommes attirés de tâtonner, nous sommes attirés de nous lasser des colibés. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Alors, je vois le pays des micro-foubert préfère des avantides à leur pays, protéger leur pays. Mais le nôtre est devenu passoire, perméable à tout vent. Ah non. Si tel est le cas, faites-moi confiance. Abandonnez tous vos libelles. Venez. Votez-moi. Je vais vous donner votre Congo est tactique, vos richesses est tactique. Tout Congo doit avoir de l'argent. Regardez aujourd'hui quand vous entraînez à des banques, même pour 10 000 dollars, même pour 15 000, les banques étrangères se méfient de Congo. Or qu'en France, un Français a le droit de toucher un montant à la banque qui va rappourser. Mais au Congo, toutes les banques sont des banques étrangères. Il y a encore un congolais qui a une banque ici, comme Via Sota. Et les élections, où est-ce que nous pouvons avoir l'argent? Nous pouvons prendre des crédits à des banques, même si vous disposez des immeubles. Mais les banques ne peuvent pas te donner de l'argent parce que ce sont les banques étrangères. Et ce sont les étrangers qui gèrent réellement à ça pour ça les Congo. Et ils ne peuvent pas accepter le développement d'un congolais sous peine de les renverser. Mais faisons le contraire pour les renverser comme ça, les Congo congolais. Toutes les filles et les fils qui sont en dehors du Congo. Qualisez-vous, cessez le Facebook. Entrez dans le Facebook dans le sens de gagner les ennemis qui sont avec nous. De protéger vos lidaires. Avec cette magie, vos lidaires vont gagner. Si moi je gagne, bénis Bukavu, partout, il y aura la paix et la tranquillité. Regardez un pays comme le Rwanda, un pays pauvre, les éleveurs de Bédaïma, ils sont riches maintenant, ils sont à train de construire le Rwanda avec le portail de la RDC, avec le diamant de la RDC, au même titre que le Rougan. Et maintenant nous les Congolais, nous sommes là que dans le débradis, se mettre dans les grandes avenues, là où il n'y a même pas de route. Regardez seulement dans l'ensemble de la ville de Kitschaska. Si je suis un lit, vous verrez que je vais commencer dans les banlieues. Je vais embellir les banlieues, je vais construire de belles routes, pour que les gens ne puissent pas venir se remplir le centre-ville qui est déjà foutu. Le régime de Kabila a tout détruit. Le régime de Tibara a tout détruit, ne fait pas un effort pour construire des routes. Mais il faut changer la roue, la roue, je suis là, la roue, je suis là. L'occupation a assez tiré dans notre pays. Quels-Unis commencèrent pour chasser l'occupation, afin que les filles et les fils de notre pays trouvent leur compte dans la bonne gestion. Avec Gabriel Mokadet. Je vous jure. Sous-titrage ST' 501